Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce qu'imagine, si tu fais un accident, tout revient à tes frites. La voiture ou la personne avec qui t'a fait l'accident, ta propre voiture et probablement les billets publics également. Ça coûte cher d'avoir un char au Japon. Yash! Désolé je suis en mode maturé, en mode festival. Ce soir, il y a une fête dans le quartier ici. C'est pour ça que j'apprécie une petite bière. Et en passant, concernant l'alcool au valant au Japon, c'est zéro la limite. Tu n'as pas le droit de boire et de conduire. C'est totalement compréhensible. Tu ne veux même pas essayer, étant donné les conséquences que ça peut t'apporter. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment parlé d'auto. Et je gardais ça un petit peu pour la fin. Je suis allé faire un tour dans les concessionnaires, chercher quelques magazines. Parce qu'au Japon, il y a des types de voitures, des éditions spéciales, etc. Qui sont juste disponibles ici. Et bon, je pensais que ça pourrait être intéressant de vous présenter quelques-uns des modèles. Dont cette Toyota 86. Dans le fond, vous reconnaissez le modèle. Je ne peux même pas vous dire c'est quoi le nom de cette auto-là au Québec. Je sais que c'est Sion ou Subaru qui la font. Mais au Japon, c'est Toyota. Et il y a cette édition-là, la British Green GT Limited, gros kit. Elle vient avec des freins Brembo, les mags. La voiture est magnifique. Elle est juste disponible ici. Sinon, une petite chose que je voulais vous parler, c'est qu'il y a vraiment une catégorie de voitures qui est destinée aux femmes. Des voitures qui sont cute, comme la Suzuki Lapin. Et cette voiture-là, dans le fond, on peut voir tout de suite par le catalogue. C'est une jolie fille qui est sur la pochette. Les couleurs de la voiture qui sont disponibles. C'est clairement une voiture pour femmes. Du petit rose saumon, du petit vert pâle, du petit jaune Pâques et tout. Mais, il y a comme une version masculine qui s'appelle la Hustler. Donc, c'est pratiquement la même voiture, mais avec un petit peu plus de torque, un petit peu plus de... Moi, j'étais un homme. Et celle-là, bien, elle vient avec des caractéristiques un petit peu plus masculines. Comme de bois orange, une voiture noire, des trucs comme ça. Donc, au Japon, il y a beaucoup de petites voitures. Il y a beaucoup de petites voitures Q. Et ces petites voitures-là, je dis sont petites, parce qu'elles ont des petites cylindrées. Mais, il y a beaucoup de rangements quand même. Souvent, elles sont super carrées. Tu peux quand même tasser quatre personnes confortablement. L'autre voiture que je voulais parler, c'est la Toyota Porte. Cette voiture-là, ce qui est cool, c'est qu'elle a une porte côté passager qui est coulissante. Donc, lorsqu'elle porte, elle ouvre, ça donne accès à tout l'habitacle. Et je trouve ça super génial, parce que les portes coulissantes, c'est génial dans le sens que, quand tu es dans un endroit restéin, tu peux ouvrir la porte facilement. Tu n'es pas prêt à ouvrir la porte. Tu es glissé dans le char et tout. Et ça évite aussi que les enfants portent le char qui est stationné à côté. Sinon, dernière voiture que je veux parler, c'est la Toyota Crown, qui est comme le summum de la ligne au Japon. Tout bon papy qui a un petit peu de sous qui se respecte au Japon, conduit une Crown. La Crown, ce qui est le fun, c'est qu'il y a différents modèles, dans le sens que tu as une version sport, une version hybride, écologique, une version plus luxueuse et tout. C'est une super belle voiture. Et d'ailleurs, la plupart des voitures de taxi au Japon, c'est des Toyota Crown. Bref, c'est ce qui complète cette vidéo sur les voitures au Japon. Si vous avez apprécié ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si tu mets juste en dessous de l'écran. Sinon, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait grandement plaisir quand je vois qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent de... Quand je reçois un merci à l'autre, t'as reçu 10 nouveaux abonnés, c'est comme, oh my god, ce que je fais, ça vaut la peine. Bref, c'est ça. Gang, on se dit à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt dans mon campagne. Sous-titrage ST' 501